Coucou, j'espère que ça va toujours bien. Je vais te faire une petite vidéo pour t'expliquer quelque chose de très simple, mais très important à faire la différence en mathématiques. Donc, c'est de faire la différence entre l'inverse et l'opposé. Ok, alors, je te mets en symbole mathématique, donc l'inverse, c'est différent de l'opposé. Tu vois, en mathématiques, c'est très important de faire du vocabulaire en français, de comprendre ce que veulent dire les mots, parce que forcément, si tu ne captes pas ce qu'on te demande dans les énoncés, ou même ce que le prof dit en cours, du coup, tu ne peux pas comprendre. Et il y a des choses où vraiment, les profs doivent insister là-dessus, c'est vraiment les profs qui doivent faire ce travail, ça c'est sûr. Et notamment, sur ces deux mots, alors en français, on va dire qu'ils sont synonymes, qu'ils veulent dire à peu près la même chose. L'inverse et l'opposé, voilà, ça va être la même chose. Mais en mathématiques, pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, je t'explique. Je vais commencer d'ailleurs par l'opposé. Je vais commencer par celui-là. L'opposé, tu vas voir, c'est très facile. Alors, par exemple, si je te demande l'opposé de 2, à ton avis, c'est quoi ? Eh bien, l'opposé de 2, c'est moins 2. Et je t'explique pour pouvoir comprendre. Quand tu représentes tes nombres, imagine, là, tu as un thermomètre. Donc là, tu as 0. Là, tu es dans les positifs. Et là, tu es dans les négatifs. Donc, tu imagines un thermomètre. Donc, je te mets le 2. Donc, un petit trait, deux petits traits. Tu vois, je vais la graduer complètement. Tac, 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 tac. C'est pour faire vite sur le tableau. On dit que c'est à chaque fois, évidemment, le même écart. Si, par exemple, c'est un centimètre ou un carreau, à chaque fois, ça va être un centimètre, un centimètre, un centimètre, un carreau, un carreau, un carreau, un carreau. Donc, voilà. Et donc, pour placer le 2, donc 2, évidemment, c'est plus 2. Tu es d'accord ? Quand tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, tu ne dis pas plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, mais c'est sous-entendu, le plus. Par contre, pour les moins, on est obligé de le dire pour bien faire la différence. Donc, 2, ça va être du côté positif. Je le place 1, 2. C'est donc ici. Et maintenant, l'opposé de 2. Alors, je vais placer mon moins 2. Ça va être dans les négatifs. Donc, je pars dans l'autre sens, toujours à partir du 0. Moins 1, moins 2. Je suis ici. Et donc, tu vois que par rapport à ce 0, l'opposé de 2, paf, c'est moins 2. Imagine, alors là, j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'opposé, tu prends l'opposé par rapport au 0. Paf, il va se retrouver exactement de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je viens de compter 6 petits traits dans les négatifs. Moins 6. L'opposé de 6, c'est moins 6. Imagine maintenant, j'ai moins 8. Et je veux l'opposé de moins 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans les négatifs, je suis en moins 8. Je veux l'opposé de moins 8. Eh bien, par rapport à mon 0, ça va être le 8 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, l'opposé de moins 8. L'opposé de moins 8 est 8. Tu vois ? L'opposé, c'est qu'il est opposé par rapport au 0. Donc, tu te rappelles bien de ça. Maintenant que tu as appris ça, je vais te montrer la différence. Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, l'inverse. L'inverse, ça n'a rien à voir. Hop, je vais t'effacer ça. L'inverse, maintenant, de 2. Quel est l'inverse de 2 ? Alors, 2, il faut aussi, tu peux aussi le voir comme une fraction. Par exemple, 2, c'est 2 sur 1. N'importe quel numéro, c'est sur 1. Évidemment, on ne s'embarrasse pas à mettre sur 1. Mais en mathématiques, c'est tout à fait vrai. Tu peux mettre sur 1. Donc là, tu vois qu'on veut l'inverse de 2. Là, je te l'ai présenté sous forme de fraction. C'est très important parce qu'évidemment, il y a un rapport, sinon je ne te mettrai pas ça. L'inverse, eh bien, tout simplement, tu le renverses. Tu renverses ta fraction et ça te fait 1 sur 2. Tu as vu ? Tu prends ta fraction, 1 sur 2. L'inverse, tu le renverses. Ok ? Tu as vu là, pour te souvenir de tout ça, l'opposé, ça commence par un O. Et donc, c'est par rapport à ton 0 qui a la forme d'un O. D'accord ? L'inverse, tu prends l'inverse, tu le retournes, tu l'inverses. Ok ? Inverse, tu l'inverses. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que tu as compris. J'espère que c'était clair, mes explications. Et surtout que tu vas bien t'en rappeler parce que suivant ce qu'on te demande dans les énoncés, dans tes exercices, ça ne va pas être la même chose. Voilà, je te laisse. A tout de suite pour une autre vidéo. Et je te félicite de regarder des vidéos de mathématiques pour pouvoir comprendre. C'est très bien. Ça prouve que tu es un ou une bosseur, bosseuse. Et t'inquiète pas, tu vas y arriver. Franchement, quand on explique bien, quand on fait des efforts pour comprendre, on y arrive en maths. Ça ne veut pas dire forcément qu'on aime. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on y arrive. On arrive à comprendre. Primaire, collège et le début de la seconde, ça commence vraiment à se compliquer quand même avec la section scientifique. Il faut aimer. Pour aller en scientifique, il faut vraiment aimer les maths. Mais sinon, on peut tous comprendre et y arriver. Après, on fait des erreurs. L'erreur est humaine, ça c'est sûr. Ça va vite de mettre un plus au lieu d'un moins. Voilà. Bon, allez. A tout de suite pour une autre vidéo. Salut !